bonjour bienvenue sur bonheur prof tv alors dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est la sous-traitance alors la sous-traitance c'est une forme d'externalisation par laquelle une entreprise qu'on appelle souvent le donneur d'or va confier à une entreprise extérieure le sous-traitant une activité une partie de ses activités qui sont souvent des activités de conception d'élaboration de fabrication de mise en oeuvre ou de maintenance d'un produit ou d'une activité alors il y a deux types de sous-traitance on va dire enfin deux types oui une sous-traitance totale où là on va confier la totalité d'un projet à une autre entreprise ou alors une sous-traitance totale liée à une activité de tâche de production là on est sur des projets là on est sur une production deuxième type de sous-traitance et la sous-traitance partielle où là on va donc nous donner à un sous-traitant qu'une partie d'un projet ou qu'une partie d'une activité par exemple un constructeur automobile sous traite la fabrication des pneus des phares et autres alors voyons les avantages de la sous-traitance alors les avantages le premier c'est une certaine flexibilité puisque on va pouvoir s'adapter plus rapidement au changement du marché si la demande augmente et que notre outil de production est déjà à 100% de ses capacités on devra faire appel à un sous-traitant pour pouvoir produire plus baisser les coûts puisque c'est le sous-traitant qui va lui lorsqu'on lui confie des activités qui sont annexes à notre entreprise qui lui va prendre en charge à les charges de personnel les investissements etc c'est plus notre entreprise qui les prend en charge concentrer l'effectif sur notre coeur de métier donc là ça va améliorer notre compétitivité tout simplement parce que là on est vraiment sur ce qu'on sait faire et ça peut aussi améliorer la productivité alors productivité en haut à droite s'affiche une vidéo sur lequel j'ai traité ce qu'est la productivité autre élément autre avantage c'est on peut accéder aux compétences de ce prestataire de cette entreprise extérieure tout simplement parce qu'elle est spécialisée dans son domaine et ça va aussi améliorer l'efficacité de nos produits réaliser des économies d'échelle alors économie d'échelle là aussi en haut à droite s'affiche une vidéo sur lequel laquelle j'ai traité ce qu'est l'économie d'échelle ah oui puisque le sous traitant peut être souvent de grande taille prenez par exemple corps la construction automobile quand renault utilise des pneus michelin michelin c'est l'un des trois plus gros fabricants de pneus au monde donc lui il achète en très grande quantité si c'était renault qui devait fabriquer ses propres pneus ça coûterait beaucoup plus cher et puis là aussi nos sous traitants quand ils sont très spécialisés peuvent avoir un service de recherche et développement et aider un valeo le fait beaucoup pour la cons pour les constructeurs automobiles michelin aussi donc aider notre entreprise en innovant on va dire pour nous alors il ya quand même quelques inconvénients le premier bah oui on sous traite ça veut dire qu'on confie une partie de notre de nos activités à quelqu'un d'autre donc on va perdre le contrôle sur la qualité de nos produits sur les délais sur les coûts donc vous allez voir que ça peut entraîner des coûts tout compte fait transfert de compétences ça va un peu ensemble étant donné qu'on a transféré des activités on peut perdre aussi ces propres ces compétences que nous avions dans l'entreprise qui vont disparaître les savoir faire c'est la même chose risque de la c sur la sécurité des données et procédés de fabrication là aussi on confie à d'autres notre travail donc il faut que ces entreprises sous traitante aient des protocoles de sécurité très sûr pour pas qu'il y ait de de divulgation de nos procédés de fabrication nos secrets etc dépendance en cas de sous traitant unique alors ça on est en 2023 on a eu la même chose au moment du tsunami au japon quand on sous traite à une seule entreprise ou à un seul pays et que ce pays est soit en guerre que l'usine a été dévastée par un tsunami on se retrouve avec des produits manquants et donc des délais de livraison qui sont rallongés augmentation du risque de coûts cachés oui et ça revient un petit peu avec le contrôle qui l'on a perdu parce que là il va falloir quand même contrôler et qui dit contrôle dit coordination avec les sous traitants mais en place de protocole de sécurité c'est à dire que là ça peut avoir un coût pour notre entreprise et réduction des effectifs alors là on est dans le cas où on va produire une partie de nos activités ailleurs dans une autre entreprise donc les personnels de notre entreprise on peut ne pas les remplacer ou procéder à des licenciements ce qui peut être un petit peu socialement embêtant voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur la sous traitante donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ma chaîne merci au revoir